Je réfléchissais à YouTube, à tout ce qui est communication sur Internet, à tous les réseaux sociaux, à tout ce qui est contenu, création de contenu, faire des vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, poster du contenu, Instagram, etc. Et en fait, je me disais, parce qu'en fait, dans l'incubateur, il y a beaucoup d'humains, d'entrepreneurs qui me demandent comment créer du contenu, comment avoir des idées, pourquoi créer du contenu, quelle est la stratégie de contenu, etc. Mais avant de penser à la stratégie, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas quelque chose de plus important ? Est-ce que tu crois que même si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas réussir en publiant simplement du contenu ? Parce que tu vois, je vais te raconter une histoire super simple, mais vraiment très simple. Je fais des vidéos maintenant depuis, on va dire, un ou deux ans. Attends, je suis sur mon ordi, donc je vais regarder. Je crois que j'ai posté ma première vidéo, si je trie par la plus ancienne. Voilà, donc j'ai publié ma première vidéo sur ma chaîne Margot Klein il y a un an. Donc si je clique dessus, est-ce qu'il va me dire la date ? 9 février 2016. Donc ça fait plus d'un an, presque deux ans. Donc pourquoi tu veux créer des vidéos si ça te saoule en fait ? Pourquoi tu veux créer des vidéos si tu n'aimes pas ça, si ce n'est pas fluide pour toi et si tu n'as pas de message ? Je parle autant du message, mais derrière le message, il y a un autre truc encore plus important, c'est l'intention. Qu'est-ce que tu veux dire ? Avec quelle énergie tu veux le dire ? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur internet, il y a un truc génial. Moi, j'adore internet parce qu'en fait, ça montre aux gens que même si tu as la même stratégie, même si tu utilises les mêmes outils, si tu as la même audience, le même nombre d'inscrits à la mailing list, tout pareil, d'accord ? Tu fais tout pareil que ton voisin, mais ton voisin, lui, ça marche mille fois mieux et toi, ça ne marche pas. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Moi, j'ai des clients, c'est exactement ça. J'applique la même stratégie, tu vois, tu adaptes un petit peu, mais on applique, on a les mêmes outils, à peu près les mêmes emails à les deux, trois inscrits près, on a la même audience, etc. J'applique une stratégie avec un client, boum, un million de chiffre d'affaires. J'applique la même stratégie qu'un autre client, 35 000 euros de chiffre d'affaires. Un million, 35 000 euros. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un truc, tu vois, derrière, un truc qui ne peut pas s'expliquer par la stratégie, qui ne s'explique pas par la stratégie et les chiffres le montrent, ça ne donne pas les mêmes résultats. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un truc derrière. Donc je te parle du message, mais derrière le message, il y a un truc encore plus important qui s'appelle l'intention. Quelle intention tu veux mettre dans ton message ? Avec quelle intention tu fais tes vidéos ? Dans quelle intention tu vends ton produit, ton programme, etc., etc. Avec quel feu sacré, tu vois, avec quelle force tu vas partager ton message, ton programme, etc. Il y a plein de choses que je fais où ma stratégie n'est pas la meilleure, où franchement sur le papier, rien ne destine à réussir. Par exemple, tu vois, je suis arrivée sur Internet, peu de gens connaissent cette histoire. Avec mon activité Margot Klein, personne ne me connaissait. Donc je faisais déjà de l'argent, j'avais déjà une communauté, je m'éclatais déjà sur le web avec mon blog La Rue de la Forme. Et d'ailleurs, ça continue toujours, j'adore toujours. C'est mon premier blog, c'est un peu mon bébé, donc j'aime toujours autant. Mais je suis arrivée sur Internet avec mon activité business Margot Klein. Personne ne me connaissait, j'étais personne. Et tu sais comment ça marche sur le web, si on ne connaît pas, t'es personne, personne ne veut travailler avec toi, etc. Donc, je suis arrivée et puis je me suis dit, Margot, tu veux faire quoi ? Et donc, j'ai fait une semaine, j'ai lancé comme ça, une semaine qui s'appelait Success Retreat. C'était une semaine avec trois entrepreneurs, on a été quatre au final, parce qu'il y en a deux qui ont partagé leur chambre. On a été quatre entrepreneurs, j'avais privatisé une maison d'hôtes dans le sud de la France et on a bossé une semaine en présentiel sur leur projet. Personne ne me connaissait, je n'étais personne. Je dois avoir 100 abonnés sur YouTube, 200 sur Facebook. Je n'ai pas fait de publicité parce que je n'avais pas les fonds encore ou mentalement, je n'étais pas prête à faire de la publicité. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à vendre quatre places à 1500 euros ? Alors que je n'étais personne. Et comment les gens se sont dit, je vais écouter cette fille, je vais me laisser coacher par cette fille et elle va m'aider dans mon business. Comment ça se fait que les gens ont fait ça ? Parce qu'ils ont vu mon intention. J'ai lancé avec une seule vidéo, peut-être deux à la fin, où j'étais chez moi, comme ici, pas coiffée, comme ici, avec mes lunettes, etc. Sauf que j'étais à Paris, je n'étais pas bronzée, maintenant j'ai la chance d'avoir le soleil toute l'année. Donc, pourquoi ? Parce que les gens ont senti mon intention, ont senti que j'étais motivée, ont senti que j'avais envie, que je savais comment les aider. Ils ont senti mon intention, tout simplement. Donc, même si ma vidéo n'était pas parfaite, je n'avais pas un micro pro comme j'ai aujourd'hui. La qualité de l'image était pourrie, etc. Donc, comment ça se fait que les gens, ils t'écoutent ? Tout simplement parce qu'ils sentent ton intention. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas sincères, tu ne vas pas les suivre. Tu ne vas pas les suivre. Ou alors, parfois, tu vas acheter un programme en ligne d'un gars, tu sais, il n'est pas net, tu vois. Je ne veux pas citer de nom, mais on sait tous à qui on pense. Le gars, il n'est pas net, mais il te promet de faire 10 000 euros par mois, comme ça. Et il y a une partie de toi qui a envie d'y croire. Tu vois, il y a une partie de toi qui dit, putain, si je ne me lève pas le matin, je ne fais rien. Je fais 2-3 trucs comme il me dit le gars, je vais gagner 10 000 euros. Franchement, on y croit tous. On a envie d'y croire plutôt. Tu sais que c'est faux, mais tu as envie d'y croire. Alors, bien sûr, tu vois, le gars, il va te mettre les vidéos de 3 gars qui ont réussi. Il va gonfler les chiffres. Il ne te dit pas que les gars, les côtés obscurs des gars. Il ne te dit pas plein de trucs qui sont illégaux, etc. Mais on va y croire. Tu vois, tu as envie d'y croire parce qu'il y a une partie en toi qui veut croire que tu peux gagner 10 000 euros par mois sans rien foutre. Voilà. Mais c'est vrai. Moi, je reconnais. Franchement, j'ai envie d'y croire aussi. Mais je sais par expérience que ce n'est pas vrai. Je le sais tous les jours que ce n'est pas vrai. Donc, par contre, tu peux gagner beaucoup en faisant moins. Il faut juste débloquer les croyances limitantes. Mais tu sais que voilà, il y a des trucs, des gars, ils te vendent des trucs. Et bizarrement, c'est toujours des mecs. Franchement, là, pour une fois, là, j'avoue, les mecs, vous abusez un peu. Vous poussez les bouchons un peu trop loin parfois. Maurice, c'est un peu abusé. Bon, bref. C'était une parenthèse humoristique fermée. Tu sais. Par contre, tu sens que son intention au mec derrière, elle est chelou. Tu vois. Tu sens qu'il y a une partie de toi qui a envie d'y croire parce qu'il te met beaucoup de rêve dans la gueule comme ça, de manière vraiment agressive. Mais si tu écoutes vraiment ton instinct, ton intuition, ton énergie, tu sens que l'intuition du gars, elle n'est pas claire. Elle n'est pas bonne. Tu sens que le gars, son intuition, son intention, pardon, elle est mauvaise. Tu le sens. Ou même si ce n'est pas mauvais, il ne faut pas, il n'y a pas tout blanc, tout noir. Mais même si ce n'est pas mauvais, il y a un truc shady. Tu vois, il y a un truc bof, bof, son intention, elle est un peu cracra, tu vois. Donc, travaille ton intention. Pourquoi tu fais tes vidéos ? Si ton message devrait... Tu vois, moi je me dis, de plus en plus, à chaque fois que je fais une vidéo, quel est le message de cette vidéo ? Si je veux qu'on se souvienne de moi, quel est le message dont on va se souvenir ? Si 7 millions de personnes pouvaient me voir, attention Margot, 7 millions de personnes peuvent te voir, quel est le message que tu veux leur faire passer ? Et ça, je veux que tu gardes ça en tête, tu vois, parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je ne l'ai pas fait assez tôt de me dire, si 7 millions de personnes te regardent Margot, tu veux qu'elles retiennent quoi ces 7 millions de personnes ? Parce que sur YouTube, tu vas avoir quoi ? 20, 10, 50, 200, 2000. Peut-être si tu fais un gros buzz sur YouTube, 2 millions de vues par vidéo. Ok, mais au début, tu commences par 20, 50, 100, 500, 1000, etc. Ça monte doucement sur YouTube, les vues. Sauf si tu sais comment faire du buzz. Donc, au début, tu vas dire, je ne parle qu'à 50 personnes. Mais si c'est 50 personnes, tu devais leur faire passer un message, quel serait ce message ? Donc, vraiment, travaille ton intention. Et c'est à chaque fois, c'est ce que je te dis, c'est ce qu'il y a derrière le message et c'est ce qui est le plus important. Donc, tu n'as pas besoin de stratégie, tu n'as pas besoin de tout ça. D'abord, tu travailles ton intention. Et ça, c'est un travail qui se fait ensemble. C'est un travail sur lequel on peut bosser ensemble. C'est pour ça que je lance les Success Week. C'est pour ça qu'il y a l'incubateur, etc. Mais vraiment, travaille ton intention parce que c'est ce qui est de plus important dès le début, en fait. Vraiment, dès le début. Donc, voilà. C'était une vidéo que j'avais envie de te faire. Je mets toujours beaucoup d'énergie dans ces vidéos-là parce que c'est important et parce que personne n'en parle. Alors, tu as un mec qui arrive en Ferrari il te montre sa Ferrari. Voilà, super, tu veux une Ferrari. Mais on ne s'en bat les couilles de la Ferrari. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Quelle est l'intention ? Pourquoi tu veux une Ferrari ? Pourquoi tu veux faire des vidéos sur Internet ? Ok, tu veux gagner 10 000 euros par mois. Très bien. Tu veux gagner 2 000, peut-être 3 000. Je ne sais pas combien tu veux gagner. Mais quelle est ton intention ? Pourquoi tu veux gagner cet argent ? Quelle est ton intention avec cet argent ? Tu vois, tu dois travailler tout ça. Travaille ton intention. L'intention que tu mets dans ton message, dans ton contenu et l'intention que tu as de gagner de l'argent, l'intention que tu as de travailler avec les gens. Travaille ça. Parce que si tu veux juste de l'argent pour de l'argent, de la Ferrari pour de la Ferrari, on s'en fout, tu vois. On s'en fout. Si tu as déjà l'argent nécessaire pour couvrir tes premiers besoins, donc un toit, les habits, donc tu vois, la nourriture, les choses comme ça qui sont de première nécessité, les factures, des petits plaisirs. Si tu as déjà ça, pourquoi tu veux plus ? Si tu n'as pas plus actuellement, c'est que tu dois travailler ton intention. Travaille ton intention. Donc voilà, je te fais des bisous, je t'aime beaucoup, mais arrête avec tes trucs de stratégie. Arrête avec je veux gagner 10 000 euros, trouve pourquoi. Et si tu veux trouver pourquoi, je suis là et on travaille ensemble. Tu commentes, tu m'écris, tu prends mes programmes. Mes programmes, ce n'est pas des formations en ligne, encore une fois. Je répète, parce que les gens, ils n'ont pas encore compris. Je ne l'ai pas fait assez clair. Donc, ce n'est pas des formations en ligne. On va travailler en one and one. Donc, si tu viens, tu bosses. Si tu viens, on avance ensemble. C'est important. Je te fais des bisous et travaille ta putain d'intention. Bisous d'amour. Salut !